... Soir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Croc, il est 19h36, en heure locale Et nous sommes en direct sur TV et radio de vie Père Très Saint, El d'Israël, El Elion, El Shaddai, El de gloire Nous voulons te bénir Seigneur pour la force Merci pour ta parole Seigneur qui nous fait du bien Merci pour mes frères et sœurs qui sont Seigneur connectés ce soir Nous voulons Père Très Saint partager la parole Et des témoignages à la gloire de ton Saint Nom et le Rime El Shaddai, Alléluia, Amen Voilà, je ne suis pas seul en plateau Bonsoir tout le monde Ça fait plaisir de vous avoir avec nous Et voilà, ça se passe bien tout le monde ? A la joie Alléluia Gloire au Seigneur As-tu fait la mission ? As-tu participé à la mission en Haïti ? En Haïti, non Non ? Non, je ne suis pas en Haïti, pas encore Alléluia Donc nous saluons les frères et sœurs d'Haïti ce soir particulièrement Et bien sûr tout le monde Mais ce soir nous avons une pensée pour nos frères et sœurs d'Haïti Vous savez que cette nation, ce pays traverse une crise majeure, une crise économique, une crise spirituelle, une crise politique Et beaucoup de nos frères et sœurs haïtiens sont persécutés, beaucoup sont tués et emprisonnés Et nous prions que le Seigneur leur vienne en aide Vous n'êtes pas seuls Que le Seigneur vous garde Honoré au choix Notre maître Voilà, donc on va prendre un passage rapidement et on va passer ensuite au témoignage Et voilà, nous sommes dans le livre de Proverbe Alors, les Proverbes Tout a changé un peu là Seigneur, merci On prend le chapitre 10 Le verset 27 La crainte de Yahweh accroît le nombre de jours Mais les années des méchants sont raccourcies Voilà La crainte de Yahweh accroît le nombre de jours Mais les années des méchants sont raccourcies Et la crainte, c'est quoi la crainte de Yahweh ? La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal Craindre le Seigneur, ce n'est pas avoir peur de Lui Parce que l'amour parfait, comme vous le savez, bannit la peur Et la crainte, c'est vraiment ce respect, cette révérence que nous sommes censés avoir vis-à-vis du Seigneur Et ce saint respect, c'est-à-dire nous refusons de faire volontairement, de pratiquer volontairement le mal Même si nous sommes seuls Parce que nous savons que le Seigneur nous voit Parce que nous ne voulons pas pécher volontairement Parce que nous l'aimons Parce qu'il nous en donne le moyen Il nous en donne le moyen Et nous ne voulons pas pécher volontairement Parce que nous savons que le péché, n'est-ce pas, a triste Le Saint-Esprit Et comme nous l'aimons, grâce à son esprit Nous ne voulons pas l'attrister Alors, celui ou celle qui craint le Seigneur Nous dit la parole Ces jours seront multipliés Et voilà, donc il y aura une croissance Et nous voyons effectivement Cette croissance dans la vie des enfants du Seigneur Et cette croissance, c'est quoi ? C'est tout simplement des fruits Que l'on peut voir ici et là Des âmes qui se convertissent, qui sont touchées Des âmes qui sont guéries par le Seigneur Des familles qui sont restaurées Des foyers qui sont restaurés Des gens qui étaient tombés Et qui sont actuellement parfois par terre Parce qu'ils se sont parfois méconduits Parce qu'ils ont péché D'autres qui sont malades Que le Seigneur restaure Voilà Donc, si vous avez perdu la crainte du Seigneur Vous pouvez la retrouver Voilà, vous pouvez la retrouver Et il y a une parole dans Ecclesiastes Qui dit que même un chien Un chien vivant Vaut mieux qu'un lion mort Voilà Donc tant que de la vie Tant qu'on est en vie On peut espérer D'ailleurs, il y a toujours dans Proverbe chapitre 10 Je crois que c'est le verset 16 Proverbe chapitre 10 Verset 16 Voilà Voilà, le verset 17 Et mes amis Ne peut être atteint par l'ennemi Voilà Même si l'ennemi atteint son corps physiquement Parce que le Seigneur le permet Mais il n'aura jamais le dessus Parce que le Seigneur va toujours se glorifier On va dire chou C'est une arme puissante Que la crainte du Seigneur Ce que beaucoup malheureusement ne comprennent pas Avoir la crainte du Seigneur Et aimer le Seigneur Parce que dans la crainte Bien sûr, il y a l'amour Et dans l'amour, il y a la crainte Voilà, c'est un respect Respecter le Seigneur Ne pas voler Ne pas tuer Ne pas mentir Ne pas, n'est-ce pas Comment dire Et prendre quelqu'un Prendre la femme d'autrui Le mari d'autrui Et refuser de faire le mal Parce qu'on aime le Seigneur Mais ça c'est des choses que le Seigneur aime Vous savez, beaucoup de chrétiens Et ont une N'est-ce pas On donne l'impression de craindre le Seigneur Parce qu'ils sont avec d'autres chrétiens Parce qu'ils sont en foule Parce qu'ils sont en assemblée Et ils jouent un rôle malheureusement Mais ce que le Seigneur veut C'est que Même si nous sommes seuls Que nous restions dans le respect Le saint respect Vis-à-vis de sa parole Parce qu'il est omniprésent Il est partout avec nous Et il nous voit Il nous entend Et il sait toutes choses Comme les disciples le disaient si bien au Seigneur Seigneur Nous ne pouvons rien t'apprendre Parce que tu sais toutes choses Voilà La crainte du Seigneur Ça c'est quelque chose que Chaque chrétien doit poursuivre On doit chercher à procéder Avoir la crainte du Seigneur C'est avoir cette richesse Qui nous permet de vivre Dans le bonheur Dans la paix Dans la joie Tous les jours Car celui qui craint le Seigneur Ou celui qui craint le Seigneur Ne craint aucun mal Voilà Et la crainte Dit le Seigneur La crainte de Yahweh Où la vérité A disparu En Israël Et nous sommes dans une génération Où la crainte du Seigneur Malheureusement A aussi Disparu Et un autre passage Par rapport à la crainte du Seigneur Dans Proverbe chapitre 8 Un passage que j'aime beaucoup aussi Proverbe chapitre 8 Le verset 13 La crainte de Yahweh C'est la haine du mal Je hais l'orgueil Et l'arrogance La voix de la méchanceté Et la bouche hypocrite La crainte de Yahweh C'est la haine du mal Voilà Voyez La seule haine Que nous pouvons avoir Que le Seigneur autorise A ses enfants De posséder C'est la haine du mal Voilà Voilà Donc quand les Écritures disent Par exemple Quand le Seigneur dit Dans Malachi Je hais Esaf Ou Esaf Ou Esaü Et j'ai haï Esaü Et j'ai aimé Yaakov Beaucoup de chrétiens Quand ils lisent ce passage Ils se disent Comment Elorim Peut avoir de la haine Contre quelqu'un Comment ça se fait Et bien Il ne faut pas s'arrêter Ça c'est un langage Prophétique C'est-à-dire En Esaü Il y avait le mal Voyez Tout simplement Donc En Esaü Tu peux parler Tu peux prendre le micro Il n'y a pas de chose Parce qu'on est On est Libre Je disais que Là j'ai compris quelque chose Parce que justement Ce passage Je me posais la question Et là j'ai ma réponse Pour te dire vrai Pour te dire vrai Moi-même aussi Je viens d'être enseigné Par le Saint-Esprit Alléluia Parce que ce passage Je me suis toujours Alléluia Je me suis toujours Demandé pourquoi cela Et en fait C'est parce qu'effectivement Comme on l'a compris ce soir N'est-ce pas Et à toi et moi Que c'est parce que En Esav Esaf Esaü Il y avait le mal Tout simplement Voilà Donc Et ça c'est quand même terrible Parce que Et on sait que les Écritures Nous disent qu'il ne faut pas Avoir la haine contre les gens Mais contre le mal Le Seigneur dit Si Vous pouvez avoir Cette haine De la haine Contre le mal Le mal Tout ce qui n'est pas Bien sûr Tout ce qui est contraire A la benséance Le péché Tout ça Voilà Donc c'est la haine Du mal C'est ça la crainte Du Seigneur Voilà Et qu'est-ce qui est mal Le mal C'est contrôler Les frères et sœurs Contrôler quelqu'un N'est-ce pas Dominer volontairement quelqu'un Dominer Écraser C'est La haine du mal Le mal Voilà Donc nous savons tous Que le mal C'est l'ennemi C'est le diable Et voilà Et le Seigneur nous dit Justement Que celui qui a la crainte De son nom Il aura Plusieurs jours Il aura De la croissance Voilà Et Les gens pensent Que parce qu'ils vont payer la dîme Parce qu'ils vont donner Beaucoup d'argent Dans les assemblées Qu'ils vont avoir Une longue vie Voilà Mais le secret C'est la La haine du mal Voilà Et plus Tu pèches Plus Tu risques de mourir Plus tôt D'ailleurs Dans la parole Il y a un passage Qui nous dit Qu'un des fils De Yéhouda Judas Ava été Enlevé par le Seigneur Parce qu'il était méchant Très méchant Et Yahweh l'a pris Yahweh l'a enlevé La frapper Voilà Donc nous devons tout faire Pour ne pas avoir de la méchanceté Parce que je sais que En chaque être humain Il y a Le mal Voilà La méchanceté Il n'y a rien de bon En l'être humain Le Seigneur l'a dit Seul et le rime est bon Voilà Et le Seigneur dit également Qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme Et qu'est-ce qu'il y a dans l'homme ? Le cœur Et dans le cœur il y a quoi ? Marc 7 Eh ben La méchanceté Les adultères Tout ça Le péché En gros Voilà Donc vous voulez vivre plus longtemps Mais ayez de la crainte Vis-à-vis du Seigneur Craignez Craignons Le Seigneur Alors Grâce au Seigneur Qui nous permet d'avoir Un tout petit peu De crainte De son nom Parce que personne ne peut dire Qu'il craint le Seigneur Et ça serait de l'orgueil Nous essayons de craindre Le Seigneur Et grâce à son nom Grâce à cette grâce Alléluia Eh ben Il permet à ceux que des frères et sœurs Soient touchés ici et là Aïe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz